Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 mai 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, je vous lis encore un très court passage tiré de la revue Anthropia, revue d'études théoriques et politiques de la décroissance, un article, un extrait d'article de Xavier Rabilloux. Mais avant, je tiens à rappeler à ceux qui regardent mes vidéos et également à mes amilitantes, amilitants Facebook, qu'aujourd'hui a lieu à Montréal une grande manifestation en soutien des étudiants grévistes et contre l'infâme loi 178. J'y serai. Je prends congé de ma librairie aujourd'hui pour aller poser un geste civique. Par ailleurs, ce matin, j'ai vu un article de Jean-Marc Léger dans Le Devoir, auquel je souscris presque entièrement, peut-être seulement sur un point. Ce n'est pas seulement un conflit de génération qui se prépare. C'est un conflit des valeurs. Et on en a assez. Nous sommes terriblement nombreux à en avoir assez du mode de vie qu'on nous impose, des valeurs qu'on nous impose. Il y a beaucoup de colère contre les médias par ailleurs, les médias officiels. Et moi, je pense que c'est tout à fait normal. Par exemple, je suis un amateur de radio. J'écoute beaucoup la radio. Et c'est terrible ce qu'on peut entendre sur les ondes. Certains, à mon avis, se sont discrédités définitivement, à mes yeux. Les gens qui, sans doute, avaient un assez beau potentiel intellectuel, mais qui l'ont dévoyé pour de l'argent, tout simplement. L'argent, hein. Et par ailleurs, j'ai dit aussi que les gens de droite, évidemment, il y a la droite conservatrice, la droite religieuse, qui est une droite déconnectée. Cette droite-là ne m'intéresse pas. Et il y a la droite libérale aussi, la droite affairiste, la droite technicienne et gestionnaire. En 2010, le gouvernement Jean Charest a aboli le seul cours d'économie donné à l'école secondaire. Alors, c'est assez clair que ces gens-là ne veulent pas que les jeunes soient formés du point de vue économique. Pas davantage que les citoyens, d'ailleurs. Et je crois que nous devons leur retirer notre confiance. D'ailleurs, ils ne nous feraient jamais confiance, ces gens-là, sans une armée d'avocats derrière nous, et ultimement, les forces constabulaires pour nous obliger à respecter un contrat dont nous ne serions pas en mesure d'en comprendre toutes les subtilités. Alors, qui a eu affaire à des avocats dans sa vie, c'est de quoi je parle. Alors, voilà. Alors, oui, il se passe quelque chose, là où Jean-Marc Léger a raison, il y a une immense scolaire. Moi, il n'y a pas une journée où je ne me réveille pas, je suis en colère. Et cette colère-là, elle est sacrée. Elle est vitale, elle est nécessaire. S'il y a des gens qui s'imaginent encore que nous ne sommes pas au bord d'un gouffre, observez bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur la scène mondiale, et surtout au niveau économique. avec la fraude qu'on voit déjà se profiler à l'horizon, avec la J.P. Morgan. C'est effarant comment ces gens-là sont des filous. C'est incroyable. Et la majorité de nos politiciens ne sont même pas assez intelligents pour le comprendre. Alors, je rêve de comités citoyens qui se pencheraient sur les comptes publics des grandes compagnies, qu'on les épluche, qu'on les analyse, et de même sur les administrations publiques. Il n'y a rien de plus important que l'économie. Rien ne compte plus que l'économie. Alors voilà. Ayons le courage d'avoir peur. Déléguer à l'avenir le soin de s'inquiéter, c'est tout l'inverse du catastrophisme éclairé, préconisé par le philosophe Jean-Pierre Dupuis. Au lieu d'annoncer la catastrophe pour que la société prenne conscience du danger et se donne les moyens de l'éviter, le progressiste, la berce de la certitude que les générations futures trouveront inéluctablement des solutions. Nous n'aurions donc pas à nous préoccuper, outre mesure de leur sort, ni des conséquences présentes et à venir de nos actes, juste assez ensemble pour garder bonne conscience. Je fais une toute petite parenthèse. Hier, dans le journal, on voyait Mila Maroney, porte-parole d'un événement caritatif alliant charité et gastronomie pour endiguer la pauvreté chez les enfants. Encore là, j'ai eu du dégoût en voyant ça. Ce ne sont pas les enfants qui sont pauvres. Ce sont les parents. Et c'est ce système actuel qui maintient les parents dans la pauvreté. Alors, évidemment, écraser des adultes, c'est une chose. Voir des enfants qui vont devenir, sans doute pour beaucoup d'entre eux, des gens plutôt révoltés parce qu'ils ont grandi dans une pauvreté incroyable et qu'on voit ces bien-pensants-là encore se donner bonne conscience. Les enfants ne sont pas pauvres. Les enfants ne naissent pas avec un portefeuille cousu à leurs fesses. C'est les parents qui sont pauvres. Ça, on ne peut pas le dire. Alors, voilà. Dès 1959, dans ses thèses pour l'âge atomique, Gunther Anders montrait que seul l'exercice de l'imagination avait quelque chance de nous permettre de nous représenter les effets potentiels et donc de nous en tenir responsables si peu que ce soit. L'exercice de l'imagination. Il est évident que l'industrie de la culture, l'industrie de la consommation de masse culturelle a capturé l'imagination de chacun. C'est devenu très difficile pour les gens d'imaginer des choses. Mais évidemment, il y a un potentiel incroyable en chacun d'entre nous. Et on le voit dans l'explosion des réseaux sociaux. Les gens ont envie de créer. Ils ont peut-être même plus envie de voir des artistes. Ce qui expliquerait peut-être une des raisons pour lesquelles les artistes ont de moins en moins de poids dans notre société. Car les gens ont envie de créer eux aussi. Et ont envie peut-être de se libérer de l'imaginaire industriel. de ce que nous étions devenus capables de produire, c'est-à-dire nous, à savoir l'annihilation du monde au moyen de l'arme atomique. Le philosophe ajoutait cette importante observation que, dans la vie, la représentation du néant n'est pas identique à la représentation que la psychologie se fait de la représentation. Elle y prend plutôt la forme concrète de la peur. Et donc, élargir notre imagination pour tenter d'appréhender les conséquences de nos actes faits technologiques, atomiques en l'occurrence, signifient alors concrètement que nous devons élargir notre peur. D'où Anders tire ce postulat « N'est pas peur, est le courage d'avoir peur. » C'est d'une peur d'un type très particulier qu'il nous parle, une peur sans effroi parce qu'elle exclut toute peur face à ceux qui peuvent nous railler en nous traitant de poltron ou, évidemment, d'obscurantistes, de technophobes, etc. Une peur vivifiante puisqu'elle doit nous pousser non pas à nous terrer dans un coin de notre chambre, mais à descendre dans la rue. Une peur aimante qui doit s'angoisser pour le monde entier et pas seulement pour ce qui pourrait nous arriver à nous. Ouais, à descendre dans la rue, c'est ce que font depuis 100 jours ces étudiants. Ils descendent dans la rue. Et moi, qui est allé à quelques reprises depuis que la loi 178 a été mise en oeuvre, j'ai senti cette peur aimante qui nous soudait entre nous. J'ai senti cela. J'ai senti que, ouais, j'avais peur et j'avais peur également pour ma compagne. Je ne souhaite pas qu'elle se fasse arrêter pour toutes sortes de raisons. Et quant à moi, aujourd'hui, je vais aller manifester pépère parce que, bon, le chemin est balisé. on a eu la permission des autorités policières. On demande la permission maintenant. Et cette peur-là vivifiante, eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui pouvait nous arriver de mieux, sans doute. Alors, sortir de notre chambre, sortir des programmes stupides que l'Empire québécoeur nous inflige, alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Béla Londresan. Vous pouvez également devenir un amilitante, amilitant Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à ma librairie de livres voyageurs dans le quartier Côte-des-Nages. Allez, merci et bonne journée.